Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce week-end J'espère que vous êtes bien reposés, prêts à commencer ce nouveau week-end Et on va voir ce qui ressort pour vous Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner Donc je me concentre, je mélange Quelles sont les énergies pour ce week-end Hop, on a plusieurs cartes, on va juste couper J'espère que vous allez bien les amis, c'est toujours un bonheur de vous retrouver Pour partager avec vous ce tirage du jour Alors quelles sont les énergies pour vous ? On a le chakra de la gorge, on a vise haut et on a carpe diem Alors ce que l'on perçoit pour ce week-end C'est qu'il y a une ouverture au niveau des échanges Vous allez pouvoir communiquer, poser des mots sur ce que vous ressentez Et extérioriser tout ce qui vit en vous, tout ce qui vibre dans votre coeur On vous dit de ne pas vous attarder sur le négatif parce que c'est une perte de temps Donc on vous invite à libérer le négatif dans votre vie Et pouvoir visualiser de belles choses autour de vous On vous dit lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne C'est votre week-end, c'est un moment qui vous est consacré Un moment pour partager des moments importants Pour vibrer à des énergies spirituelles, des énergies importantes dans votre coeur Ça c'est les messages qui vont vous accompagner Alors on va voir ce qui ressort pour ce week-end Quelles sont les énergies qui vont être avec vous Alors quelle est la force qui va être avec nous pour ce week-end On a celle-ci Quel est le blocage Et quelle est l'association des deux Alors la force, on a le magicien Le magicien ici peut créer de nouvelles choses Donc vous avez la capacité de créer des choses par votre énergie Par ce que vous transmettez Vous avez la possibilité d'apporter de nouvelles choses Vous avez tous les outils en main On vous dit que vous avez tous les outils en main Pour pouvoir créer de nouvelles choses Pour pouvoir apporter ce regain et ce potentiel à l'intérieur de vous Ensuite, qu'est-ce qui vous bloque ? On a la carte des amoureux Ça peut être un blocage sentimental Mais c'est également un blocage par rapport à un effet miroir En lien avec une situation, en lien avec une personne On nous parle de quelque chose à dépasser Au niveau d'une association, au niveau d'un partage Donc on sent qu'il y a un lien important Qui vous unit à une situation Ou à une personne, ou les deux Il y a quelque chose qui a besoin de s'unifier Et d'entrer dans une énergie beaucoup plus importante Ensuite, on va voir l'association des deux On a le 4 de denier Le 4 de denier ici nous dit que On a cette capacité de se protéger d'une situation Parce qu'on a tous les outils en main On a toutes les possibilités On a les coupes, on a les deniers On a les épées, les bâtons Et on peut créer de nouvelles choses à partir de ces idées Pour se réunifier dans quelque chose Donc ce que je ressens pour ce week-end C'est que vous aurez cette possibilité De protéger une situation Vous allez souhaiter protéger vos acquis Ce que vous avez entrepris jusqu'à présent Et il y a vraiment ce serpent qui retrouve ces deniers Qui rentre à l'intérieur d'une bulle Qui rentre à l'intérieur d'une protection aussi Alors, on va continuer pour vous Pour voir ce qui ressort On va continuer avec celui-ci Quelles sont les énergies pour ce week-end On va mettre une carte ici Une ici Une ici Hop Voilà Et une ici Et on va prendre une carte principale Alors, on retourne la carte principale On a le 6 d'épée Le 6 d'épée nous dit Nous dit ici que l'on a avancé Que l'on a parcouru un chemin Que l'on a franchi une expérience de vie On va retourner la carte Ce que je suis maintenant Aujourd'hui, j'ai mes idées J'ai mes projets Je souhaite créer quelque chose Avec cette carte, on a la flamme intérieure On a quelque chose qui s'exprime avec passion Avec fougue Donc c'est quelque chose qui brille à l'intérieur de nous C'est cette flamme intérieure Cette passion qui demande à s'exprimer Et aujourd'hui, ce que je suis C'est ce potentiel C'est cette idée qui est en moi Cette idée qui demande à s'exprimer Ensuite, on va voir ce que je ne sais pas sur moi Ce que je ne sais pas sur moi C'est que je peux créer de nouvelles choses Je peux apporter une énergie Je peux transmettre quelque chose Donc ce que je ne sais pas sur moi ici C'est que je peux créer, apporter cette création Avec le 3 ici, on retrouve une réalisation On retrouve de la créativité On retrouve de la fertilité aussi Donc je ne sais pas encore mon potentiel Je ne sais pas encore que je peux réaliser Et créer de nouvelles choses Ce que je dois abandonner On a la carte de l'ermite L'ermite nous parle d'un travail intérieur Nous parle d'introspection Donc ce que je dois abandonner ici C'est l'idée de me renfermer sur moi L'idée de garder intérieurement des choses en moi Et ce week-end va être intéressant Parce qu'on va pouvoir extérioriser Tout ce qui vit en nous Et on sent avec la carte de l'ermite Dans ce que je dois abandonner Qu'il y a besoin de libérer la parole Libérer les échanges Ensuite, on va voir ce que je dois développer On a le 10 d'épée Le 10 d'épée nous parle d'une fin Je dois libérer la fin de quelque chose Je dois transiter par rapport à mes projets Je dois quitter une situation Je dois quitter quelque chose Donc on doit quitter le passé On doit quitter une situation On doit avancer ici Ça c'est ce que je dois développer Ce que j'aimerais devenir On a le 8 d'épée Ce que j'aimerais devenir C'est me libérer de mes pensées Me libérer de tout ce qui est intérieur Me libérer de tout ce qui est dans mon inconscient Tout ce que j'ai intérieurement Dans mon mental Toutes mes pensées qui me bloquent Toutes mes peurs Et libérer ça Pour pouvoir avancer Ça c'est ce que je dois vraiment Développer à l'intérieur de moi Ce que j'aimerais devenir Donc j'aimerais devenir libre Devenir libre Et pouvoir libérer intérieurement Mes pensées Ensuite on va voir Quelle est la quête actuelle La quête actuelle On retrouve la lune La lune nous parle de notre inconscient Donc votre quête C'est de pouvoir vous reconnecter A votre inconscient De pouvoir vous reconnecter A vos émotions Ça c'est votre quête Donc vous souhaitez vous libérer D'un blocage mental Pour pouvoir vous reconnecter Émotionnellement A votre inconscient Où me conduira-t-elle On a la reine de bâton La reine d'épée Pardon La reine d'épée Ici prend des décisions Fait un choix Donc votre quête Va vous amener A une décision importante Et on sent Qu'il y a beaucoup d'épées Pour ce week-end Donc il y aura Beaucoup de décisions Beaucoup de choix Vous allez être amené A choisir une voie Et à vous libérer D'une situation Qui est en lien Avec une situation Que vous quittez On voit qu'il y a Une transition importante Par rapport à ça Et la reine vous dit ici Vous avez une décision Vous avez un projet Vous souhaitez créer quelque chose A partir de vos idées A partir de vos pensées Donc il y a une décision Qui se prend Une décision importante Alors on va continuer Pour ce week-end Quelles sont les énergies Qui vont être apportées On va prendre celui-ci On a le cœur Le cœur nous parle D'émotions De sentiments Donc ça va être Un week-end également Où il y aura Beaucoup d'émotions Beaucoup de sensations Une décision Par rapport à ça Ensuite on a le livre On a la carte De l'homme On a la lune L'arbre Le cercueil L'encre Le changement Ça peut être Un déménagement aussi Il peut y avoir Un déménagement Un nouveau départ Par rapport à ça Mais on nous parle ici D'un changement Au sein de son Au sein de son foyer Il y a un changement Qui se fait Au niveau de son inconscient Ici on nous parle D'un ancrage On nous parle de quelque chose Qui évolue intérieurement Mais il y a Ce que je perçois aussi C'est qu'il y a vraiment Une évolution Par rapport à ça Vous franchissez un cap Avec le livre On nous parle D'apprentissage On peut nous parler D'une formation Quelque chose Qui est appris A l'intérieur de soi Et qui nous reconnecte A nos racines A ce que l'on a entrepris Aux étapes Que l'on a franchies Avec le cercueil Ici on nous parle D'une renaissance intérieure On nous parle D'un changement Qui se met en place De quelque chose Qui se transforme intérieurement On peut nous parler Également de changement Par rapport à une personne De quelque chose Qui se termine intérieurement Pour pouvoir avancer Et on fait le point Avec des émotions On fait le point Avec un ancrage Avec quelque chose Qui est maintenu Alors On va prendre Les breloques Pour voir ce qui ressort Pour aujourd'hui Pour ce week-end Quelles sont les énergies Qui vont vous accompagner Hop Alors La première breloque Qui ressort Au niveau financier Ce que je perçois ici C'est qu'il y a Une décision Il y a une décision Qui va se faire Ce week-end Et on va également Prendre une décision Par rapport à notre cœur Au niveau de notre foyer Au niveau d'une attente Quelque chose Que l'on attend Depuis longtemps Une réalisation importante La carte de la mort Ici symbolise La transformation C'est vraiment Quelque chose Qui va nous apporter Une renaissance intérieure Et on a de l'optimisme Aussi On garde espoir Par rapport à une situation Il y a beaucoup De signes astrologiques Qui sont ressortis On a le sagittaire On a le signe du scorpion On a le sagittaire Deux fois On a le verso On a le verso Deux fois Et le taureau Donc ça peut être Des signes Qui sont autour de vous Qui vous entourent Au niveau familial Ici il y a des signes Il y a des messages Il y a des messages Et vous êtes à l'écoute Vraiment De ce qui peut être apporté Des changements Qui peuvent être annoncés On nous parle d'une personne Qui porte la lettre O Également Avec des signes Avec des messages Qui sont ressentis Au niveau de votre moi profond Il y a une attente Il y a une attente Par rapport à des secrets Par rapport à quelque chose Qui est à révéler Au niveau de ça On vous dit Vous êtes protégé Vous êtes guidé Il y a quelque chose Qui vous tient à coeur Par rapport à une protection Par rapport à un guide Mais je sens vraiment Que ce week-end Va être fort En transformation intérieure En changement de cap En révolution intérieure Il y a vraiment Une révolution intérieure Et on sent qu'ici Vous passez par un cap Où il y a beaucoup D'émotions D'émotions Mais à la fois De décisions Qui sont prises pour avancer Au niveau professionnel Ici On a un projet de coeur On peut avoir Un déplacement Un voyage Quelque chose Qui est important Au niveau d'un déplacement Et vous êtes à l'écoute De tous les signes Qui vous sont envoyés La carte de la breloque Avec l'éventail Nous dit Vous partez vers Un nouveau vent Vous partez vers Un nouveau vent Vous mettez De l'air frais Sur une situation C'est comme si Vous vous éveillez A des sens Et vous balayez Le passé Vous balayez Quelque chose Pour pouvoir avancer Alors J'espère que ce tirage A résonné A l'intérieur de vous On va continuer Pour voir ce tir au sort Sur le plan sentimental Quelles sont les énergies Qui vont nous accompagner Nous avons la lune de miel Ame sœur Exprimez votre amour Cela vaut la peine d'attendre Le flirt La relation karmique L'attraction Apprenez à vous connaître Apprenez à vous connaître mutuellement Et attention Au drapeau rouge Alors Il y a des signes Il y a des messages Qui vont vous être envoyés Il y a des synchronicités En lien avec une situation amoureuse Dans laquelle vous avez besoin D'exprimer ce que vous ressentez Vous avez besoin D'apprendre à connaître cette personne De pouvoir vous redécouvrir Il y a ce sentiment aussi D'attraction De renaissance intérieure Avec des signes Des synchronicités Qui sont en lien Avec ce que vous avez traversé Par le passé Le flirt ici Nous parle de moments de partage Et on sent ici Que ça va être très intense Qu'il va y avoir des émotions Très importantes Qui vont être ressenties Par rapport à des signes Par rapport à des messages Exprimez votre amour Vous invite à libérer Vos émotions intérieures Ce que vous ressentez Par rapport à cette attraction Et on vous dit Ce que vous attendez Va arriver Parce qu'il y a un aboutissement Il y a le fait de s'exprimer Dans cet amour De pouvoir s'ouvrir A de nouvelles choses A l'intérieur de cette relation Et ici Il peut s'agir également D'une rencontre Avec son âme sœur Avec des liens importants Avec des signes Des messages Qui vous sont envoyés Et j'ai l'impression Qu'il y a une attente Face à des choix Face à des décisions Pour pouvoir se positionner Alors Vous méritez l'amour Le mariage Apprenez Et pardonnez Et la passion Beaucoup de cartes Très fortes Beaucoup de cartes Très émotionnelles Dans des émotions Dans des sentiments Dans lesquels Vous allez pouvoir Apprendre à vous redécouvrir Il y a une énergie Où Il y a des messages Qui vous sont envoyés Votre guide Essaye de communiquer Avec vous Pour vous transmettre Des messages Dans lesquels Il y a un pardon Qui se fait Un apprentissage Dans lequel Vous libérez Ce sentiment d'amour Il y a quelque chose Qui est karmique Il y a quelque chose Qui est karmique En lien Avec des signes Que vous allez recevoir Vous allez recevoir Des signes Qui sont en lien Avec ce que vous avez Traversé par le passé J'ai vraiment ce sentiment là Qui sont en lien Avec des messages Qui vous sont envoyés Alors on continue Avec un autre oracle On a blocage matériel Et financier Rencontre par synchronicité Livre arbitre Enfant Donc il y a bien Une rencontre Avec des signes Avec une communication Ton âme sœur N'est pas prête Donc si vous êtes Dans un lien Il peut s'agir De quelque chose Qui vous relie A une âme sœur A une âme sœur spirituelle On voit qu'il y a Une décision Qui est prise A partir de vos choix A partir de votre libre arbitre Donc il y a quelque chose Aussi Qui va vous permettre De communiquer Et d'échanger Au niveau d'une relation Au niveau d'un lien Avec des synchronicités Avec des messages Qui vous sont envoyés Par rapport à ce lien Et on vous dit Qu'ici il y a quelqu'un Qui a besoin de comprendre Une situation Pour pouvoir avancer Ici il peut s'agir De blocages Aussi que vous traversez Par rapport à des synchronicités Donc peut-être Qu'il y a des signes Que vous attendez Aussi des messages Que vous attendez De recevoir Pour pouvoir faire ce choix Pour pouvoir prendre Cette décision Alors on va tirer Un petit message Je vous laisse le temps De choisir Quelle est votre demande Pour ce week-end Hop Et on va voir Ce qui ressort Avec celui-ci Alors on mélange Quel est le message Qui va vous accompagner On a des relations profitables Alors là On nous parle D'une situation Où vous avez besoin De vous entourer Vous avez besoin De personnes autour de vous De vous sentir entouré Et soutenu Pour ce week-end Il va être important D'être auprès des personnes De votre coeur De vos animaux De vous entourer D'une énergie importante Autour de vous Voilà les amis En tout cas J'espère que ce tirage A résonner à l'intérieur de vous Je vous souhaite Un magnifique week-end Passez De très belles énergies En tout cas Je vous envoie Plein d'énergie D'amour Et je vous dis Un grand merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz